Accepter de servir si tu dois ouvrir un orphelinat, si tu dois préparer pour aller nourrir les orphelins, ce n'est pas une charge qu'on doit avoir pitié de toi. Vous ne savez pas ce que ça me fait quand je pardonne. Vous qui participez, même vous venez taper dans ma bénédiction. Donc, la prochaine fois que tu parles de « Oh, j'ai accepté maintenant, j'ai tellement, quand tu dis j'ai tellement de charge, vous vous sentez comment quand je vous dis ça ? » « Oh, je me prive tellement, bonjour, ma reine Landry, bonsoir, oh, je me prive tellement, oh, je sers, oh, c'est difficile. C'est difficile de servir. Même quand je dis que je suis née pour servir, c'est un truc, un truc, je n'ai pas de vie. Non, regarde, je vis, hein, je vis, oh. Ah, le jour où j'ai compris que je pouvais servir et vivre, et être belle, et avoir une belle Mercedes, et faire mes voyages, le service, ce n'est pas le sacrifice, on n'est pas en train de te mettre sous la croix. Donc, décharge-toi de ce fardeau que tu as mis sur toi. Décharge-toi. Get rid of it. Tu sers avec le sourire. « Oh, ça, mais allez, prenez, allez-y. Oh oui, ça me fait plaisir, prenez. Vous en voulez encore ? » Ça, c'est mon argent qui a été défini comme ça. Je n'ai même pas fait l'anniversaire, parce que je devais donner les slanuts sans appui. « Oui, mangez. Oui, le Seigneur vous bénisse. Arrange la façon dont tu penses. » On m'a donné le nom d'un orphelin qu'une dame du Congo, Kinshasa, a pris, a parrainé hier. On m'a dit son nom, et on a dit qu'il s'appelle Michel-Ange. Quand j'ai écouté son nom, ça m'a fait chaud. Donc, on l'avait abandonné à l'orphelinat quand il avait sept mois. Imagine le bonheur de la dame qui le parraine. Imagine son bonheur. Il y a une autre là, quand on a dit le nom de son enfant, qu'elle parraine. Elle était contente. Elle dit que si, à moins, je peux même l'adopter. Je vais venir rester aux États-Unis avec moi. Tant que tu vois ça comme une charge. Peut-être que c'est pour ça que depuis, tu n'as pas encore reçu des bénédictions. Servir, c'est un bonheur. Et croyez-moi, on vous sent. Vous êtes tous énergie. Vous tous, là, on vous sent. Moi, je vous sens. Salut, Edith, la nouvelle. Moi, je vous sens. Je vous sens. Je vous sens. C'est pour ça que souvent, vous dites, oh, j'ai aidé ma famille. J'ai aidé ma famille. Personne n'est reconnaissant. Je dis, n'y, 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 n'y. C'est pour ça que personne n'est reconnaissant. C'est pour ça. Je vous en prie, ne donnez jamais à mon ministère et vous vous sentez mal. Si c'est le cas, faites-moi signe, je vous rends vos autres agents. Je vous en prie. A beg. Tout ce que tu fais, fais-le avec bonheur. Si tu dois passer du temps avec quelqu'un, même quand vous m'écoutez. Quand vous m'écoutez, vous arrivez à un moment-là que vous n'avez plus envie de m'écouter. Sortez du direct. Allez faire autre chose. Désabonnez-vous un peu. Un matin dans le rêve, tu vas me voir. Je vais venir dans ton rêve. Tu vas dire, bon, tu te rêves, tu cherches que rêve de lumière officielle. Soyez en harmonie avec ce que vous faites. Ne le faites pas pour que les gens vous apprécient. Parce que quand les gens vous apprécient, vous avez déjà eu votre récompense. You've got your word. Vous avez déjà eu votre récompense. Le jour où je ne me sens pas bien, ne fais pas le direct. Ne fais pas. Pourquoi je vais prendre ma connexion, mes téléphones, mes connectés, perdre mon temps que j'aurais pu regarder mes mêmes films, et ne vous bavarder, s'il ne plaît pas. Donc faites ce que vous faites avec. Ok.